Enfin, je n'oublie pas tous les vaillants et honorables anciens, mais aussi mes camarades et frères d'armes avec qui j'ai cheminé durant ces 35 dernières années. Monsieur le ministre des Forces armées, officiers, sous-officiers et militaires du rang, honorables invités, les armées se sont forgées un renom que nous devons à la longue lignée des chefs militaires qui ont su bâtir avec courage et abnégation un outil de défense crédible et respecté. C'est donc l'occasion pour moi de rendre un hommage à tous mes prédécesseurs, en particulier au général d'armée Cheikh Ouad, commando au long cours dont l'engagement a permis de maintenir les armées sur une belle trajectoire que des voies plus autorisées que la mienne ont fini de magnifier. Je nous souhaite beaucoup de succès dans ces futures fonctions. Il me revient à présent l'insigne honneur et le redoutable privilège de porter cet héritage en maintenant vivace le flambeau pour rejoindre le cycle des transformations positives dans lequel notre institution s'est engagée depuis maintenant plus d'une décennie.